Bonjour, je m'appelle Bienfait Kassé. Je suis responsable des paroisses Manville, Cressac et Sainte-Geortruide. Aujourd'hui, nous allons méditer l'évangile de mardi 12 janvier. Et cet évangile, je vais le commenter en rapport avec la Sainte Marguerite Bourgeois que nous célébrons aujourd'hui. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, Jésus-Christ, mon grand pasteur. Alléluia, 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 Voir à toi, ô Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande. C'est de vous aimer les uns des autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Alléluia, 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 gloire à toi Seigneur. La liturgie de ce jour nous propose de célébrer la mémoire de Sainte Marguerite Bourgeois. Et quand l'Église nous demande de célébrer un saint, une sainte, elle voudrait nous donner un modèle, un modèle que nous pouvons imiter. Marguerite Bourgeois est née en France en 1620. Elle a quitté son pays, la France, à l'âge de 30 ans pour la mission au Canada. Et quand elle est arrivée au Canada et s'est installée à Montréal, elle a fondé la congrégation de Notre-Dame de Montréal. À Montréal, elle s'est consacrée à l'éducation de la jeunesse, à la vie chrétienne. La figure de Marguerite Bourgeois est l'exemple de l'amour auquel nous convient la parole de Dieu que nous venons d'entendre. En lisant l'évangile de ce jour, nous comprenons que l'amour demande le don de soi. Jésus nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Ce passage s'adresse aux disciples qui ont fait le choix du Christ. Aujourd'hui, l'Église nous donne l'exemple de Marguerite Bourgeois qui a choisi de donner toute sa vie pour le Christ. Et comme conséquence, elle a accepté de donner toute sa vie au Christ et aux autres. Marguerite Bourgeois a accepté de mettre en pratique cet amour du Christ. Elle a donné toute sa vie pour l'éducation de la jeunesse. Et elle a fait avec un cœur, un cœur d'amour. Et la récompense que le Christ réserve à tous ceux et à toutes celles qui acceptent de le suivre, Jésus dit « Je vous appelle mes amis. » Donc, ceux qui suivent le Christ, ceux qui vivent comme le Christ, ceux qui aiment comme le Christ, Jésus aujourd'hui nous dit qu'ils sont les amis du Christ, ils sont les amis de Jésus. L'amitié, nous savons l'amitié. Quand on a un ami, une amie, on veut toujours rester avec son ami. On veut partager avec son ami. On veut échanger avec son ami. C'est ce que Jésus aujourd'hui nous dit. Si nous les suivons, nous allons rester avec lui. Nous serons ensemble avec lui. Et surtout, ce qu'il dit, « Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je l'ai fait connaître. » Jésus nous dit qu'il nous appelle ses amis parce qu'il va nous révéler son Père. Là où réside son Père, ce sera notre demeure. Nous allons rester avec lui. Et en rapport avec l'exemple de la sainte Marguerite bourgeoise, elle qui a accepté cette amitié du Christ, aujourd'hui, elle est avec Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons sa mémoire. Aujourd'hui, l'Église nous donne comme modèle. C'est la conséquence de cet amour qu'elle a donné au Christ et aux autres. À l'exemple de Marguerite bourgeois, demandons cette grâce au Seigneur afin que nous puissions être comptés parmi les amis de Jésus, surtout en vivant en acte cet amour que le Christ nous a enseigné. Nous allons donc terminer cette méditation avec cette prière qui est consacrée à la sainte Marguerite bourgeoise. Père, tu as appelé sainte Marguerite bourgeoise à quitter son pays au nom de sa foi pour former la jeunesse à la vie chrétienne. Permets qu'à son exemple et à sa prière, nous puissions par nos paroles et notre conduite proclamés sur toutes les routes qui mènent à toi la présence et l'amour du Verbe incarné, Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En terminant, je vous donne ma bénédiction. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !